salut tout le monde rcgarage 68 pour une petite suite sur le trooper e6 3 hx b et s de chez team magic je peux rien désolé ça me prend marrer à chaque fois ce titre ce nom à rallonge à google quelques points que j'ai oublié où j'ai pas été suffisamment en détail parce que je voulais finir rapidement la vidéo mais n'essayer de ne pas faire une vidéo trop longue pour ne pas casser les pieds à tout le monde mais du coup on oublie un tas de choses le châssis donc qui a été cassé est ce que j'ai oublié de vous dire quand vous allez recevoir votre nouveau châssis vous allez d'abord avoir une petite frayeur parce que le centre du châssis ne paraît pas être le même entre le trooper 1 2 3 et 3 hx avec la boîte en aluminium la seule différence avec peut-être qu'elle aussi sur trooper 3 avec la boîte plastique j'ai pas fait spécialement attention quand j'ai démonté pour installer mon différentiel central il ya une cale en fait intégré dans le châssis ce n'est pas le châssis qui fait qui est en sandwich avec la boîte de vitesses et le carter inférieur de différentiel cette petite pièce l'inconvénient de ceci c'est que c'est pas 100% étanche donc il ya un peu de poussière qui est rentré aussi dans la boîte de vitesses par cet endroit là c'est quelque chose je vais tout simplement compenser en mettant de la pâte à joint sur la partie plate aluminium ici donc je vous conseille de le faire aussi si vous craquez pour cette machine donc de graisser la boîte et d'utiliser de la pâte à joint pour le petit sandwich sur le testo le différentiel central aussi c'est super bien comporté donc j'ai de l'huile de 500000 dedans très dur il est livré aussi avec des petits joints pour caler les cardan pour éviter le jeu longitudinal donc les petits bruits métalliques que ça provoque l'écart dans ce balade pour rouler à faible vitesse ici les vis sont tenues bon rien n'a bougé c'est vraiment super parce qu'en 6s j'envoie quand même très fort j'utilise léopard 40 82 v2 en 1680 kv alors bien sûr on peut aller beaucoup plus vite avec le 2200 kv et l'avantage de ceci c'est qu'on consomme moins on a plus de souplesse et personnellement je préfère rouler avec un engin de ce poids là avec un moteur qui a plus de couple et moins de vitesse de pointe surtout que comme je voulais dit le plus gros défaut du trooper c'est ce sont les bacs à batterie donc ici on a reçu le châssis entier ici ce qui allait très vite j'ai commandé d'ailleurs merci à j'ai oublié ton nom marcel galiev qui est de russie donc ce châssis m'est venu de russie je l'ai commandé vendredi dernier on est mardi matin il est midi enfin mardi matin midi et des boîtes et la poste m'a ramené le châssis nickel chrome emballé étiqueté neuf donc chez sur ebay chez rc cars ru qui est super sympa il m'a envoyé tout de suite un mail derrière pour donner le suivi avec le site aussi sur lequel il y avait le suivi de la poste russe en détail donc vraiment super sympa c'est un châssis qui voit entre 60 et 60 euros il me l'a vendu 35 euros et 8 euros de frais de poste qui est plus que raisonnable étant donné que c'est arrivé aussi vite que si c'était arrivé chez moi depuis de l'autre bout de la france donc encore une fois merci point très important sur le trooper la boîte radio de team magic est la boîte radio la plus étanche que vous pouvez trouver sur le marché de la rc en 1 huitième les boîtes radio traxas sont pas 100% étanche mais c'est déjà pas mal les boîtes radio hpi bon c'est encore un peu moins bien certaines autres parcs ont fait aussi des trucs mais ouais c'est pseudo étanche c'est c'est pas vraiment étanche qu'on peut dire forcément si vous avez un récepteur étanche c'est pas un problème mais ce qui n'est pas le cas pour la plupart des radios cette boîte radio ici en fait si vous enlevez la petite pince ici qui tient le tube d'antenne vous avez deux joints toriques à l'intérieur autour du tube d'antenne il ya un gros joint toriques rectangle autour du capuchon de la boîte et ils ont mis des rallonges entre le récepteur et la sortie de la boîte qui sont coulés ici dans le silicone directement donc vous pouvez en rallonger une troisième si vous voulez rajouter un entirateur moteur ou plus d'éclairage comme j'ai fait moi et de ce fait en fait c'est vraiment totalement étanche vous pouvez tremper ce petit machin dans votre baignoire le soir et le lendemain vous pouvez ouvrir vous voyez qu'il n'y a pas une goutte eau contrairement à toutes les autres boîtes du marché donc là un super travail de team magic vu que c'est un engin qui est prévu pour le bâche et pas pour la compétition effectivement ils n'ont pas lésigné sur le poids et le matériel franchement bien voilà c'est tout ce que j'avais à dire que j'ai oublié sur le trooper enfin du moins qu'il me revient tout de suite à l'esprit je vous souhaite à tous une bonne journée et j'arrive toujours pas à éteindre ma caméra voilà